... Nous avons commencé à travailler avec le Fonds des Nations pour la Population en abrégé UNFPA dans le cadre de son 7e programme de partenariat avec le gouvernement du Mali de 2016 à 2019 à travers le renforcement du planning familial et la lutte contre la violence basée sur le genre dans les régions de Mopti et Gao. Help est une organisation de l'ONG qui appuie le district sanitaire de Gao et cela depuis 3 ans, sinon 4 ans de coopération entre le district de Gao et l'ONG Help et nous avons en commun plusieurs projets à mettre en oeuvre. Le premier point qui nous réunit c'était le One Stop Center qui est le guichet unique de prise en charge des VBG et ce guichet a bénéficié d'un ton de lancement avec l'accompagnement et le soutien de Help et UNFPA qui est son partenaire et ce centre est presque un centre de référence et de prise en charge pour tous les cas de violence basés sur le genre. Il y a l'accompagnement psychosocial, il y a aussi la réinsertion qui accompagne y compris le volet économique dans les activités AGR dont ces personnes survivantes bénéficient au nom de Help avec notre collaboration. Ici au niveau du One Stop Center de Gao, nous avons enregistré courant du mois de janvier à septembre 2022 208 cas dont 68 dénis de ressources et 20% de violence sexuelle et ce résultat est en lien avec l'augmentation du nombre de personnes déplacées internes dans la région de Gao pendant la même période. Il est important de souligner que d'une manière générale, les communautés restent réticentes à partager de tels incidents surtout dans un contexte sécuritaire très volontaire. Je m'occupe ici de la partie psychologique des victimes concernant ce qu'on appelle la violence basée sur le genre que nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de cas. Nous arrivons aussi à les accompagner, à les rassurer. Donc ça va amener les patients à comprendre ce qui leur arrive et quand les patients comprennent très bien, ça va les amener vraiment à accepter et ça va les amener à s'en passer même de ça. Nous avons parlé des équipes mobiles qui en général, c'est des populations qui logent très loin ou bien qui abrient très loin de ces scones et qui ont très peu d'assistance en matière de soins. Surtout les soins maternels comme les CPN qui sont le suivi de la grossesse, l'accouchement ou bien la prise en charge des cas de maladie. Donc, elle mène des équipes mobiles qui partent jusqu'au niveau de ces sites-là défavorisés pour prendre en charge ces maladies. Et cela aussi est beaucoup admiré et beaucoup apprécié par les populations qui sont vraiment défavorisées. Elle est là dans les districts depuis 2020, si je ne me trompe pas, dans la référence évacuation. Et après la référence évacuation, nous avons... Elle nous appuie également dans la franchise sociale dans le cadre de la planification familiale. C'est des activités SR. Et si je dis non, c'est en fait, il y a les CSRF et toutes les aires de santé du district. Nous avons... Qui ne sont pas franchisées par un autre partenaire. Donc, elle nous appuie également dans l'achainement des intrants PEV et consommables, même d'autres médicaments. En dehors de ces trois activités, il y a une activité également phare. C'est la réalisation des équipes mobiles. Vraiment, ces équipes mobiles où toutes les activités, que ce soit en matière de planification familiale, des consultations prénantales et des consultations curatives, y compris la vaccination. Donc, c'est un paquet intégré qui est réalisé lors de ces équipes mobiles-là. Avant l'arrivée de l'ELP, il n'y avait pas beaucoup de consultations. L'arrivée de l'ELP ici, au niveau de l'air de santé, ça a apporté beaucoup de choses. Il y a eu un flux de personnes déplacées qui ont quitté la zone de Bajamara pour ici. Donc, l'arrivée de l'ELP nous a permis de faire leur prise en charge avec l'aide d'autres partenaires. Il y a eu également des consultations et la prise en charge des ornances par l'ELP. Au niveau de la communauté, ça a été beaucoup apprécié par la communauté également. Lorsqu'on part vers les déplacés et on fait des consultations gratuites avec des médicaments, tout est gratuit, ça ne fait qu'améliorer la santé de ces personnes qui sont déjà vulnérables. Donc, en dehors de ça, comme je viens de le dire, la référence de l'évaluation, lorsqu'on transporte une femme en scène, ça veut dire que ces gestes permettent de sauver la vie de la maman et de l'enfant. Donc, en fait, l'appui de l'ELP permet vraiment d'améliorer de façon spécifique ces indicateurs, quelles sont la santé de la reproduction et autres, mais de façon générale les indicateurs du district. qui ont été dépassés par l'évaluation des médicaments, qui ont été dépassés par l'évaluation des médicaments. C'est ce que j'ai dit. En termes de résultats pour ce projet, nous avons accompagné 559 survivantes de violences basées sur les genres au niveau des deux One Stop Center, à savoir celui de Gao et de Mobsi. Par rapport à la planification familiale, 2 494 personnes ont bénéficié de la franchise sociale. A travers les références évacuations, nous avons aussi à référer 142 victimes VBG et urgences obstétricales des SESCOM vers les CCRF ou les CCRF vers les hôpitaux. En ce qui concerne les équipes mobiles, 3 546 personnes ont bénéficié d'un paquet minimum d'activités lors de ces équipes-là. Dans le cadre de la réinsertion socio-économique, 150 personnes ont bénéficié d'un fonds de règlement pour démarrer une activité génératrice de revenus. Et parmi ces 150 personnes, on peut retrouver bien sûr des victimes de violences basées sur le genre. En termes de perspectives, nous allons garder le même paquet d'activités, tout en mettant l'accent sur un certain nombre d'activités, entre autres les équipes mobiles, la mobilisation communautaire et l'assistance psychosociale.